Vous êtes sur RTL. Pour la deuxième fois depuis son élection, Emmanuel Macron fait aujourd'hui la une du magazine américain Time, magazine qui lui consacre un long portrait, Macron's Moment. C'est le titre, le moment Macron, celui où il relance sa présidence selon Time. Philippe Corbet, vous êtes aux Etats-Unis pour RTL. Le chef de l'État revient notamment sur la crise des gilets jaunes. Oui, les yellow vestes comme il les appelle. En partie, une réaction des classes moyennes et des classes ouvrières dans les démocraties, avec toutes ces grandes transitions économiques, technologiques, numériques, climatiques. Le résultat principal, c'est que vous n'améliorez pas la vie quotidienne et vous augmentez le niveau de peur. Il ajoute, la crise des gilets jaunes a été très bonne pour moi car elle m'a rappelé qui je devais être. Time souligne qu'il est surnommé le président des riches, décrit comme un arrogant je-sais-tout. C'est le système français, répond Emmanuel Macron. Dans notre pays, nous aimons être dirigés et nous voulons tuer les dirigeants. Il dit qu'il est au milieu de la vallée de la mort. Après avoir quitté l'ancien système pour emprunter une route nouvelle, il ne sera sorti de cette vallée de la mort que le jour où il aura des résultats. Et dans ce portrait de Time, il raconte aussi qu'il prend le temps de lire une à deux heures par jour et qu'il lui arrive encore de se détendre en chantant du karaoké Johnny et Aznavour. Ah ben on veut bien voir ça maintenant. Il y a de la chance, il a temps de lire. Avec Johnny, donc le président Macron à la une de Time, Philippe Corbet, c'était en direct de New York. Merci. 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 Merci.